4, 2, 1, 2 Bonsoir tout le monde Bonsoir Salut à tous Salut les amis Bienvenue dans ce nouveau Y-File Où on va reprendre Là on s'était arrêté la dernière fois Sur la mythologie grecque Alors je vous propose sans trop tarder De lancer le générique Et d'y aller tout de suite Parce qu'il y a des choses à dire Je pense Amen Alors La raison pour laquelle on insiste Avec la mythologie grecque C'est parce que Prochaine émission Ça va parler d'astrologie Et il se trouve que Il y a beaucoup de choses dans l'astrologie Qui nous viennent De la mythologie grecque Parce que Ce qui était divinifié à l'époque Finissait dans les étoiles Selon les traditions De la Grèce ancienne Donc c'est pour ça qu'on parle de ces sujets Pour pouvoir faire des liens N'est-ce pas Lara ? Bien sûr Alors Je baisse un petit peu la musique Et on peut commencer tout de suite Avec la création de l'humanité Alors Au commencement Il y avait Ouranos le ciel Et Gaïa la terre Qui ont engendré des titans Dans ces titans Nous avons Japheth Japheth et Climénée Vont engendrer quatre enfants Atlas Ménéosios Prométhée Et Épiméthée Alors Je voudrais Je voudrais préciser justement Que Atlas Il a un lien direct avec l'Atlantide C'était Un dieu de l'Atlantide Et justement L'Atlantide existait selon les anciens Sur les terres d'Atlas D'où Atlantide Et c'était aussi Posédon Qui était leur divinité Favorie Et c'est aussi le Posédon Qui les a détruits C'est important à garder en tête On parle des Atlantes là Pas encore les grecs Et c'est important Parce que justement Atlas C'est le frère de Prométhée Et d'Épiméthée Deux autres titans C'est des titans On est d'accord ? Voilà Et donc voilà Alors Prométhée Parle-nous de Prométhée Et d'Épiméthée Alors Prométhée Signifie celui qui pressent les événements Et Épiméthée C'est l'inverse Il agit Et ensuite Il réfléchit Par exemple La titonomachie Prométhée Avait vu que Zeus allait gagner Face à Cronos Donc avec son frère Ils sont partis rejoindre Les troupes de Zeus Et ils leur ont proposé Leur service Au roi de l'Olympe Donc ça Ensuite La guerre est terminée Il n'y a plus rien à faire Les dieux s'ennuient Et surtout Zeus Donc Zeus va demander A son fils Éphaïstos Le dieu forgeron De créer quelque chose D'incroyable D'extraordinaire Pour divertir les dieux Donc Éphaïstos va dans son atelier Tiens attends En fait Prométhée Et Épiméthée Si on le voit La manière de la mythologie On pourrait dire Que c'est des personnages Qui ont des caractéristiques Etc Mais si on le voit D'un point de vue Archétypal On pourrait dire Que c'est L'archétype De la prévoyance C'est à dire Celui qui regarde L'avenir Et qui l'analyse Alors que Épiméthée C'est celui Qui vit au présent On avait dit Au dernier live Que Prométhée Fait le plan L'humain construit L'Épiméthée Vit Dans la construction Préparée Par les deux Précédents Donc D'un point de vue Archétypal Il ne faut pas Les voir Juste comme Des personnes Ou des humanoïdes Qui vivent dans le ciel C'est ce que j'essaie de dire Ce sont des principes Aussi Oui Et en fait Épiméthée Ce serait donc Le principe De En fait De l'homme Qui arrive A vivre En ayant confiance En fait C'est ça Donc l'homme Qui arrive A vivre Dans les pas de Dieu Sans essayer De tout contrôler Par lui-même En fait C'est celui Qui est C'est celui Qui est derrière Et qui vit L'expérience Qui a été posée Par Prométhée Qui préparait Et l'humain Qui construit C'est celui Qui est Voilà Enfin moi C'est comme ça Que je le perçois Celui qui vit Au-dessus D'Epiméthée Voilà Alors Nous avons donc Héphéistos Qui va dans son atelier Il réfléchit Puis lui vient une idée Il convoque Il convoque Tous les dieux Olympiens Et leur demande Il a déjà mélangé Le feu et la terre Il demande A tous les dieux De mélanger Des substances Qui sont capables De se combiner Donc tout était prêt Et il manquait plus Qu'à Enfin c'est comme ça Qu'il créait Les animaux Et les hommes Une fois qu'il les a créés Il manquait plus Qu'à leur attribuer Des qualités Pour survivre Sur la terre Et Zeus Va charger Les frères Prométhée Et Epiméthée A cette tâche Par contre On a Epiméthée Qui lui était très très Enthousiaste A cette idée là Et supplie son frère De s'en occuper Donc Prométhée Pourtant qui lui Est prévoyant Le laisse affaire Donc il commence Alors là On a peut-être Un petit indice Parce que concrètement Zeus Enfin Il y a la création Des animaux Ok Si on compare Avec la Bible C'est Dieu Qui s'occupe De toute la création Et après Il demande à l'homme De nommer D'accord Et donc c'est A priori C'est Epiméthée Qui a nommé Tous les animaux Mais qui a nommé L'homme Tu vois Et c'est là Où on retrouve Prométhée Avec cette histoire Aussi de serpent Parce que Prométhée Selon les traditions Bibliques Il s'agirait De Lucifer C'est le roi De l'intellect Donc il serait Un petit peu aussi Le serpent Dans le jardin D'Éden Vous comprenez Ce que je veux dire Mais je sais pas C'est le deuxième point Qui Ouais Moi Ce qui m'interpelle Là ça fait la deuxième fois Qu'on a l'impression Qu'Epiméthée C'est comme un archétype De l'homme Tel qu'il est supposé être En fait De faire confiance De vivre au présent De vivre en harmonie Avec la création Et on a dit On a dit quoi d'autre aussi Il y avait un autre point Là qui m'échappe Mais oui Et de nommer les animaux Tel que la Bible l'indique Donc en fait Epiméthée C'est une espèce D'archétype d'Adam En fait finalement J'ai comme l'impression J'ai comme l'impression C'est celui qui vit Au dessus d'eux Enfin sur C'est important De comprendre Que les personnes A l'époque Essayaient d'expliquer L'existence En fait Avec ces histoires là Et ils avaient en plus Des indices D'anciennes Très très anciennes Histoires Et donc ils ont construit Toute cette mythologie Autour de ça Là tu viens de dire Un truc super intéressant Que moi je n'avais pas du tout Envisagé jusque là C'est qu'en fait Ces gens là Étaient aussi dépendants D'une mythologie De civilisation pré-existence Qu'ils essayaient De se creuser la tête Pour comprendre en fait Comme nous on est en train De le faire avec ces mythologies là Donc on a une espèce D'enfilement de mythologie Ces histoires là Elles sont aussi anciennes A Jésus Que Jésus il est à nous Tu vois La distance qui nous sépare Nous De Jésus C'est la même distance Temporelle Qui sépare Jésus Du début De ces mythologies là En fait On parle de moins 4000 Ouais par là Oui mais ce que je veux dire C'est que ces histoires Ne sont pas écrites Juste en regardant le ciel Enfin mois 2000 pardon Elles peuvent être aussi écrites En tout cas C'est ce qui me vient là Tout de suite En prenant en compte Les mythologies Des civilisations d'avant Qui elles aussi ont disparu Nous on essaie de comprendre Un peu les Atlantes Mais eux ils essaient peut-être De comprendre Je sais plus Tu vas me dire La race c'était qui Qui est supposément Avoir été sur la terre Avoir dominé En termes de civilisation Avant les Atlantes Je crois qu'il y en a eu 4 ou 5 là De ce que j'ai pu lire Ou de ce que j'ai pu comprendre Donc en fait Il ne faut pas négliger L'influence de ces civilisations Antédéluviennes Je n'ai pas compris La blague Excuse moi Je n'ai pas entendu Il ne faut pas négliger L'influence de ces civilisations Antédéluviennes Dans Dans ces histoires Qui sont racontées là Bref C'était ma petite réflexion Sur le sujet Alors voilà C'est ainsi qu'il commence sa tâche Doter certains animaux De la force De la vitesse D'autres d'un pot poil Pour les intempéries De sabots Etc C'est Ouais C'est les archétypes créateurs Oui Lara Il était très content Il était vraiment euphorique A l'idée de faire tout ça Il utilise tout ce qu'il a Il s'y met vraiment à coeur joie Et à la fin Tout content Il observe Et puis C'est là qu'il se rend compte Qu'il a oublié les hommes Voilà Il a doté les animaux De plein d'attributs Mais il a complètement oublié les hommes Alors du coup C'est son frère Qui va rattraper cette bêtise Il va aller voir Zeus Et il va lui demander Quelque chose Pour se protéger du coup De ses bêtes Et pour pouvoir faire cuire Leur nourriture Et c'est là que Zeus Va apporter aux hommes Le feu sacré Hum Parce que moi Dans ma tête Prométhée Vole le feu Et puis d'ailleurs Après on l'a caché Un refait C'est pas encore Pas encore Ok 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 Là on revient au début 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 D'accord Je ne savais pas qu'il y avait Un début début Donc merci de m'éclairer là Je te laisse poursuivre Excuse-moi D'ailleurs il me semble Quand on parle des hommes Ici à cette histoire Je crois qu'il n'y avait que des hommes En fait Genre masculin Oui c'est ça Oui c'est ça Que des hommes Il n'y a pas de femmes Ça me rappelle l'école d'ingénieurs Bref Petite Femme de la parenthèse Ok alors Ils ont le feu sacré Ils peuvent cuire Leur nourriture Etc Etc Ce fut l'âge d'or Oui La vie des hommes Est paisible Ils n'ont pas de travail Le blé Il pousse naturellement Dans un printemps éternel Il n'y a pas de maladie Et les hommes et les dieux Festoient ensemble Ils sont tout le temps Ensemble mélangés Et la seule chose Qui les différencie C'est l'immortalité Et encore Les hommes Quand ils meurent Ils ne meurent pas vraiment Ils s'endorment Mais sans fatigue Sans souffrance Ils vont être récupérés Par le dieu Hypnos Le dieu du sommeil Qui va les conduire Directement aux Champs-Elysées Donc Ils ont la belle vie Mais évidemment Un jour Zeus Se lasse Il en a marre Il ne veut plus Se partager sa vie Avec les hommes Il ne veut plus Se mélanger à eux Il ne veut plus Partager sa nourriture Il souhaite remettre De l'ordre Et dans son ordre On a bien sûr Zeus tout en haut Les autres dieux Un cran en dessous Et le reste des hommes Tout en bas Moi c'est là J'ai un peu du mal C'est que de nulle part En fait C'est de nulle part Que Zeus Il devient Un connard En fait Il est capricieux Il se lasse Au début Il en a marre Vu qu'on le divertisse Du coup Hephaïstos Lui crée les humains Ensuite là Il y a vécu Au bout d'un moment Il en a marre Mais encore une fois Moi je pense que ça C'est la vision Exotérique Des mythologies grecques Je pense que Zeus C'était quelqu'un De beaucoup plus noble Que ça Et il n'était pas aussi Capricieux Si tu veux Tout dépend de qui Tu te places Tu vois Imagine toi par exemple Tu es dans une famille Et tu es C'est toi l'enfant Adolescent En pleine période De rébellion Etc Si tu vas décrire Ton père Et bien ça va être Un grand cheux Conard Chiant Fatigant Autoritaire Et toutes ces choses là Donc Mais si tu te mets A la place D'un observateur Neutre Bah en fait C'est toi l'enfant Adolescent En plein milieu De crise D'adolescence Où tu cherches A te rébeller Où tu es complètement Désenvolte Tu respectes Tu es insultant Et tout ça Donc Tout dépend de comment On se place Et j'aimerais préciser ça C'est parce qu'on est en train De parler de choses Assez Sacrées Et garder en tête Quand même Que là Cette version là Vu comment elle est décrite Je dirais plutôt C'est l'enfant Adolescent En plein caca nerveux Qui cherche à décrire Un petit peu La nature De l'existence Parce qu'il n'y a pas Dans la divinité Des dieux Que juste comme ça Sans raison Ils se lassent Et c'est bon Il faut mettre Les humains en présent Oui Aradine ? Un truc aussi Qui est intéressant C'est que finalement On retrouve cette même idée Qu'on a dans la genèse Donc dans la bible Savoir qu'à un moment donné L'homme et Dieu Sont en train de marcher Main dans la main Dans le même jardin En harmonie Et d'un moment donné Il y a une rupture Ok Sauf que dans la bible C'est l'homme Qui porte la responsabilité Enfin l'homme et la femme Qui portent la responsabilité De cette rupture Alors que dans cette histoire là C'est Zeus Qui porte la responsabilité De cette rupture Et pour revenir à ce que tu disais Léo J'en arrive à la même conclusion que toi C'est à dire que dans cette histoire L'homme ne prend aucune responsabilité On était là On était bien C'était cool Et puis d'un coup Zeus il pète un câble Et puis du coup C'était fini la belle vie Et on est arrivé dans le monde Ok Et ça c'est quand même une attitude Très immature Quelque part Il y a un problème Je pense que C'est la faute à tout le monde C'est pas de ma faute C'est des influences De la civilisation atlante Parce que la civilisation atlante Et bien elle est un petit peu Comme la civilisation d'aujourd'hui Tu vois Qui est partie complètement À l'encontre Des lois naturelles du vivant Tu vois Et ils comprennent pas Pourquoi ils sont malheureux Pourquoi ça marche pas Pourquoi Voilà Je vais pas aller plus loin Parce qu'on est dans Y-Files Et j'ai l'impression Que là Ce sont des histoires Qui sont influencées Par le point de vue des atlantes Qui disent Mais nous on comprend pas Pourquoi Dieu Alors nous on avait notre vie On avait nos choses Et machin Et tout d'un coup Zeus Bah peut-être que Zeus En fait il regardait Que vous étiez en train De faire des choses Qui étaient pas dignes D'un être humain Et c'est pour ça Que Bah il se dit Ok Bah écoutez On va changer ça Parce que quand même C'est grave Ce qui arrive juste après Alors Lara Explique nous Et bien justement Pour annoncer son nouvel ordre Il organise un banquet Et il veut qu'un bœuf Un bœuf soit Un deux trois quatre Soit sacrifié Et bien sûr La plus belle part Reviendra au Dieu Alors tous les dieux approuvent Sauf Prométhée Qui ne dit rien Et évidemment C'est Prométhée Qui va être choisi Pour sacrifier ce bœuf Donc Il compte le dupé Il s'en va Il sacrifie le bœuf Et il prépare deux plats Dans un plat Il va mettre Tous les os Du bœuf Il va le recouvrir D'une belle couche De graisse appétissante Et de l'autre côté Il va prendre Tous les bons morceaux De viande Vraiment tout ce qui est comestible Et il va le recouvrir De la peau de la bête Qui a l'air vraiment repoussante Et il revient Avec les deux plats Il les présente Et Zeus évidemment Choisit la plus belle part Mais évidemment Il se rend vite compte Qu'il s'est fait du bœuf Et là Il s'énerve Et dans son énervement Il décide de punir Du coup Les protégés De Prométhée Il leur cache le blé Respectueux Qui est en train De parler de son père Et encore une fois Qu'est-ce qu'il fait Prométhée Prométhée Il essaye d'être rusé Face à Zeus Tu vois Et le problème C'est que Prométhée Est là Zeus est là Et donc D'un point de vue hiérarchique Il n'y a rien de noble Que d'essayer D'entuber Celui qui est au-dessus de toi En fait Donc Les humains Ils doivent payer Les conséquences De qui ? De Prométhée Qui est encore une fois Le porteur de lumière Littéralement Il a apporté l'humanité Enfin la lumière à l'humanité Le feu A l'humanité Et Il représente à mes yeux L'intellect Et donc Avec l'intellect On a essayé Nous Humains De tricher Quand Dieu Il nous a demandé A arrêter nos bêtises On a essayé de tricher Tu comprends ? Le truc c'est Pourquoi ? Il n'y a aucune logique D'essayer de tricher Face au créateur Qui nous a créé Même nous En fait C'est Bref Alors Prométhée S'empresse de rejoindre Athéna Et plaide pour la cause Des hommes Il la supplie De la laisser s'enfiltrer Dans l'eau lampe Sous couvert de la nuit Afin de récupérer Le feu sacré Athéna Perçu vaincu Par Prométhée Accepte Il n'y a rien de bizarre Dans cette phrase Non Ok Perçu vaincu Alors c'est un mélange Entre persuader Et convaincre Parce que du coup C'est les deux à la fois A la fois persuadé Par les émotions Parce que c'est vraiment Quelqu'un d'empathique Athéna Et à la fois Convaincu par les arguments Parce que c'est quelqu'un Qui aime la justice L'équité Voilà Donc elle a été Perçue vaincue J'ai Voilà C'est pas le genre de mots Je me surprenne Et Ouais Donc du coup L'intellect Il va aller chercher Qui ? C'est qui Athéna ? C'est ça qui est important Athéna On appelle Athènes Déesse de la sagesse Sagesse Mais pas que On appelle aussi Athéna La ville En Grèce Tu vois Athènes Et c'est de là Elle prend le nom Donc Athènes Athéna C'est d'une certaine manière La La civilisation Moi je la vois comme ça Vous savez Dans les imageries bibliques Ou dans les imageries mythologiques Souvent les civilisations Sont comparées à des femmes Et je pense qu'Athéna C'était La femme qui représentait Cette civilisation grecque Qui avait commencé A se construire C'était pas On va en parler Ah ok Je suis allé vérifier Parce que moi dans ma tête C'était pas la sagesse Athéna C'était la guerre Donc je suis allé vérifier En fait c'est les deux Je pense qu'il est quand même Je sais pas si tu comptes Tu vas en parler après On va en parler aussi Il n'y a pas de soucis Tous on en parle Super Voilà donc du coup Dans une tige creuse D'un fenouil Il rend le feu aux hommes Donc Zeus apprend la nouvelle Il le voit Donc du coup Il a un plan Il va utiliser sa ruse Il va convoquer son fils Et il va lui demander Cette fois De forger une femme Pourtant à l'image des déesses Donc toutes les dieux En fait vont venir Lui apporter quelque chose Aphrodite La beauté et le désir Athéna De somptueux vêtements Et les grâces De sublimes ornements Donc Hermès A la demande de Zeus Va souffler en elle Un esprit menteur Manipulateur Un appétit sexuel sans fin Et surtout De la curiosité Et ce sera Pandore Ce qui signifie du coup Don de tous les dieux Et elle sera la première femme Donc Hermès La prend avec elle Avec lui Il l'emmène voir Epiméthée Et lui offre Sauf que Prométhée Avait prévenu son frère Il lui a dit Tu lui refuses absolument Tout cadeau provenant de Zeus Mais Epiméthée Voyant Pandore Et comment magnifique elle était Il n'a pas résisté Et il a accepté Donc tous les deux Excusez moi Parce que j'ai la tâche ingrate Dans cette émission De poser les questions Que tout le monde se pose Mais associé à la femme Un appétit sexuel sans fin J'aurais tendance plutôt A dire que c'est un trait Plus masculin que féminin Là c'est ma version polie D'exprimer cette question Donc qu'est-ce qu'on peut en dire Là-dessus Est-ce qu'à un moment donné Il y a un spoil Et on lui enlève ça Ou qu'est-ce qui se passe Parce que Je veux dire objectivement Non c'est juste C'est le piège en fait C'est le piège C'est le cadeau empoisonné C'est-à-dire C'est une femme qui a tout Elle est belle Elle est intelligente Elle est Elle a tout pour elle Et en plus Elle a un appétit comme ça Donc ça veut dire Tu l'envoies sur la terre C'est le bordel Pour tous les hommes C'est Voilà Parce que là J'ai un doute Tout à l'heure On a dit Qu'il n'y avait que des hommes Qui vivaient Est-ce qu'on est toujours Dans cette situation-là Est-ce que là Il crée une femme Ou est-ce qu'il crée L'archétype de la femme C'est quoi qu'on est en train De faire là Il crée La femme La première femme Donc Il crée la première femme On est d'accord Ok Alors la question aussi Que tout le monde se pose C'est comment ça se passait Au niveau de la reproduction Des hommes Avant ça Est-ce qu'on a des Des indications là-dessus ? Alors Je vais t'envoyer des photos Rudy Il y a certains Qui essayent toujours Jusqu'à aujourd'hui Mais ça marche plus Mais à l'époque Apparemment ça marchait C'est D'accord Je pense que là Concrètement C'est l'archétype Féminin Qui est créé Selon le regard Toujours du même Adressant Qui est genre Voilà Qui est une femme Qui est Voilà Qui est juste Parfaite Mais qui est aussi Monteuse Manipulatrice Etc Et ça nous renvoie Quand même un peu A l'image D'Eve Parce que Elle est super sympa Etc Mais à un moment donné Elle a décidé D'être un peu Moins Moins bien Que ce qu'elle aurait pu Et donc Je sais pas Tous les aspects positifs De la féminité Sont ignorés Dans cette description On parle notamment De la maternité Du fait de prendre soin Du fait de Voilà De prendre soin De la progéniture Et des choses comme ça C'est vrai que c'est assez dévoyé En fait Comme mythologie Cette mythologie Je pense qu'en fait Une femme Il faut savoir aussi C'est que symbolise Une femme Un homme Et une femme Symbolise des choses Différentes Et c'est les deux Ensemble réunis Qui symbolise Le créateur Le Dieu En fait Et l'homme C'est celui Qui va Emmener l'idée Depuis les cieux D'accord C'est le roi des cieux D'une certaine manière La femme Elle est sur la terre C'est celle Qui va prendre Cette graine Qui vient des cieux Et qui va lui donner corps Comme Ils font avec l'enfant C'est exactement La même chose Donc une femme C'est le principe De créer De donner corps Aux idées Tu vois De donner du visible Dans l'invisible C'est La femme C'est le portail C'est la Et je pense que là C'est C'est la manière Que l'humanité avait Pour emmener à bien Mener à bien Leur mission Donc je ne verrais pas Dans Pandore L'histoire d'une femme Mais plutôt D'une manière De voir le monde Et une manière D'accomplir des objectifs Tu vois Comme aujourd'hui On parle de la prostituée Dans la Bible C'est une prostituée C'est à dire Qu'elle fait tout Pour l'argent D'accord Tout est négociable Avec elle Et tu peux tout faire Avec Si tu as de l'argent Et du pouvoir A échanger avec elle Là A la place De la prostituée Biblique Il y avait Pandore Qui était Qui pouvait être Super sympa Mais qui pouvait être aussi Un peu moins Sneaky un peu Voilà Nico Tu voulais dire J'ai un petit problème technique Mais ne prêtez pas trop attention C'est Pandore En fait Elle est faite d'argile En fait Vous savez Cette légende Fête d'argile Ça veut dire Que ça la matérialise Quelque part Ça la concrétise Dans le réel Et aussi Il a tous les aspects Et le truc important Il y a un parallèle Avec le christianisme Surtout L'Ancien Testament Et la Genèse C'est que là Où à un moment donné Justement L'Église avait condamné Toutes les femmes Si vous vous rappelez bien D'avoir été D'avoir corrompu l'humanité Avoir accédé Aux requêtes Pas aux requêtes de serpents Mais à la tentation de serpents Par la même Pandore Aussi Il s'avère être celle Qui répand Qui au final Qui répand Le contenu de la boîte Sur la terre Alors attends Parce que la boîte Je m'attends à savoir C'est quoi cette boîte Et tout ça Alors en fait Zeus Avant de lâcher Avant de lâcher Pandore Il lui offre une boîte Et il lui dit Attention Tu ne l'ouvres Sous aucun prétexte Mais Zeus Savait très bien Qu'elle allait finir Par l'ouvrir Puisque Il a demandé à Hermès De souffler en elle Un esprit Vraiment très 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 curieux Donc un soir Elle n'en pouvait plus Elle décide d'ouvrir la boîte Pour voir ce qui s'y trouve Et justement C'est là que Zeus Dans cette boîte Avait enfermé Tous les fléaux De l'humanité Donc on a la famine La sécheresse La mort Et ces fléaux Ils sont invisibles Pour l'homme Donc du coup En fait Ils sont pris par surprise Ils ne peuvent pas S'en protéger d'avance Voilà la ruse de Zeus Si on récapitule Ok T'as Prométhée Qui fait les deux tas D'assiettes Qui sont un petit peu Il y en a une qui a l'air belle Mais en fait elle est dégueu Puis l'autre qui a l'air dégueu Mais en fait elle est belle Zeus il se fait avoir Il prend celle qui est dégueu Et du coup il est fâché Et il dit Tiens je vais me venger Et sa vengeance C'est de créer la femme Déjà vous êtes un peu D'enlever le blé De cacher le blé Et d'enlever le feu Ah ok d'accord La création de la femme Et c'est quand il va Rerendre le feu Et quand il va Rerendre le feu aux hommes C'est là où il décide De créer Pandore Ok Ah d'accord Ok c'est la punition Pour avoir volé le feu Et l'avoir donné aux hommes C'est pas la punition Pour les deux assiettes de viande De Pandore Voilà c'est ça Ok d'accord Pour mettre à continuer Et à force de continuer Ben Zeus continue à punir aussi En fait Ok Et d'ailleurs dans cette boîte Hermès ne l'a pas dit à Zeus Mais il a mis un souffle dedans C'est l'espoir Elpis Et ainsi Les hommes continueront de croire Et d'espérer Au moment des pires tragédies Et oui quand on dit Quand on croit à l'espoir On sait qu'il est là Il est quelque part Et ben il est dans cette boîte De Pandore Et c'est la dernière chose Justement Quand elle a ouvert la boîte L'espoir n'est pas sorti C'est ça Mais elle est dedans C'est ça Et ce qui est intéressant C'est qu'a priori Jusqu'ici Les hommes Dans cette mythologie Les hommes Ils étaient immortels Puisqu'ils ne mouraient pas vraiment Et Ils vivaient Et après ils s'endormissaient Ils étaient emportés Aux Champs-Elysées Par un certain Hypnos Hypnos Merci Lara Et donc du coup Le sommeil en fait En grec C'est ça Et pour répondre A la question tout à l'heure De la reproduction Donc jusqu'à L'arrivée de la femme Dans tous ces mondes Il n'y avait pas de reproduction Donc il n'y avait pas A proprement dit Ni de vie Ni de mort Ni de multiplication Ni de la prolongation Comme ça Et là pareil Ça réjoint un peu Ce qui se passe Dans la jeunesse Tu sais Quand ils sont bannis Du jardin d'Eden Il y a une condonation Qui est faite sur eux Comme quoi Ève Elle va devoir accoucher Dans les douleurs Etc Alors que jusqu'ici Ils ne connaissaient même pas Leur propre sexualité Donc la dualité Dans la sexualité Apparaît là Finalement La reproduction sexuée Pourrait faire partie De la punition De l'homme Dans la On va dire Dans la genèse Dans la version biblique Pour avoir Pour avoir fauté En fait Et que peut-être Que finalement Carin et Abel Ca c'était avant Ou après Non c'était après Qu'ils sont sortis Carin et Abel Ils n'étaient pas dans l'Eden Ok du coup C'est bon Du coup ça Ça boucle C'est intéressant Comme point de vue Donc on a ensuite De ne pas lui dire Et du coup Zeus change sa stratégie Il lui dit D'accord Je te libère Si tu me dis Le secret que tu détiens Sur moi Prométhée accepte Donc il va envoyer Son fils Héraclès le libérer Et c'est là Que Prométhée Dit à Zeus Qu'en fait Sa femme Tétis Quand elle sera enceinte Elle mettra au monde Un enfant Et cet enfant Sera beaucoup plus fort Que Zeus Et finira par le détrôner Et du coup Sur le champ Zeus Dit à sa femme De s'unir Avec un mortel Pour éviter justement Que cette prophétie Se réalise Alors attends Héraclès C'est Hercule Des douze travaux C'est ça C'est le même Exactement C'est ça Voilà En plus de ça Les hommes Ne vénéraient plus les dieux Parce que du coup Il y avait la maladie La mort La sécheresse Donc ils étaient vraiment Occupés à survivre sur terre Il n'y avait plus de culte Et en plus de ça Ils fabriquaient des armes Pour se combattre entre eux Donc Zeus qui voit ça En a marre Et décide de se débarrasser De l'humanité Ensuite Il va demander du coup A son frère De déclencher un déluge Pour purifier le monde Prométhée du coup Qui a anticipé les sévères Excuse moi Il manque des mortels Excuse moi Mais donc T'as Hercule Qui va libérer Prométhée Prométhée Qui lui dit Ah j'ai un secret pour toi Ta femme Donc la femme de Zeus Un jour va avoir un enfant Et cet enfant va te tuer Du coup Il lui ordonne Donc d'aller s'unir Avec un mortel Mais elle avait déjà Un fils Tétis Un fils Mi Enfin Héraclès Un demi-dieu Non c'est Ah non ok C'est le fils de Zeus Et d'une mortelle Héraclès C'est ça ? Ok Et t'as Tétis Qui du coup S'unit avec un mortel Pour avoir un enfant Il revient cet enfant ou pas ? Parce que pour l'instant On ne sait pas On en reparle plus tard ou pas ? Non Pas l'enfant de Tétis Et du mortel La prophétie de Prométhée Elle va s'accomplir ou pas ? Bah du coup non Vu qu'elle s'unit avec un mortel Ok Moi je pense que Prométhée Il a à nouveau Berné Zeus Sur ce coup là Du moins dans ses minutes Je le pense Mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a gagné en fait ? Parce que du coup Il s'est fait libérer Ok super c'est bien Ok Peut-être qu'il a profité Du fait qu'il savait Qu'il était prévoyant Il a peut-être fait croire à Zeus Qu'il aurait un enfant Qui sera plus fort que lui Pour justement s'en sortir Et pas mourir C'est peut-être une ruse Dans ce sens là Ok Et donc si c'est une ruse Dans ce sens là On retrouve quand même Un des aspects de l'archétype On va dire luciférien Dites-moi si je dis des bêtises Surtout A savoir Bah voilà quoi Être dans la ruse Être dans le doute Être dans le mensonge Et être dans Voilà quoi Je te snique avec la vérité Histoire de pouvoir arriver à mes fins Ouais c'est possible Et à la suite des événements Les humains Ils dérapent complètement Ils se déconnectent complètement De tout ce qui est divin Et ils se mettent même A se taper dessus Et là Zeus lance le déluge Donc là on arrive au déluge Ok C'est le fameux déluge Qui est lancé par Poseidon Donc selon la tradition atlante C'est la fin de la civilisation atlante C'est à dire que Toutes ces choses là Qu'on vient de voir Se sont produites A l'époque des Atlantes Étant donné que c'est ça C'est ce déluge là Qui a coupé Et qui a supprimé La mémoire de l'humanité Jusqu'à ce moment là Avec très très peu d'individus Qui ont réussi à traverser Pour l'emmener plus loin Mais c'est Ce qui est rigolo aussi C'est que c'est Poseidon Qui est celui qui déclenche Justement Et Poseidon c'est le dieu de la mer Donc déluge Et c'est aussi Poseidon Dans les traditions atlantes Donc il y a un lien clair Entre la mythologie grecque Et les histoires atlantes Donc moi c'est pour ça Que jusqu'à là J'ai vraiment l'impression De voir les Atlantes Enfin la version des Atlantes De ce qui leur est arrivé D'une certaine manière Dans leur arrogance Dans leur Perdition Dans leur chute Voilà Et c'était la fin de Dieu Donc en fait selon toi La mythologie grecque Raconte un petit peu La destinée des Atlantes En fait C'est pas une finale Jusqu'à là Jusqu'à là Jusqu'à là Mais pas que Pas que la mythologie grecque Parce que toutes les mythologies Ou religions Ou histoires Ou légendes Parlent de ce déluge Qui a dû arriver Il y a à peu près 12 000 ans Tu vois Donc c'est pas quelque chose Exclusif C'est juste que les grecs C'est des grecs Qui entient aussi La légende de l'Atlantide C'est Dans tout ça 12 000 ans Parce que le déluge Version biblique C'est plutôt 5 500 ans A peu près Je te dis ça Parce que je sais Que le calendrier juif Comment ça Moi je te dis Attends Je sais plus En quelle année On est à peu près En 5 800 Dans le calendrier juif Je vais vous dire Quelle année on est Et le calendrier juif Commence avec la création Du monde La genèse et compagnie Donc le déluge Biblique Si je dis pas de bêtises C'est plutôt Entre moins 5 000 Et moins 6 000 Est-ce que je dis une bêtise Ou pas ? Le déluge biblique Peut-être Il est à ce moment là Mais pour moi Les événements de la Bible Clairement l'histoire De l'humanité Elle n'a pas 6 000 ans Ah non mais je dis pas ça Comment dire Si on va par là Et qu'on essaie D'expliquer ça Il y a une hypothèse Que je vous présente Je sais pas si je suis d'accord Avec ça ou pas C'est qu'en fait On a une succession De civilisations Donc on a nos civilisations Actuelles Avant on avait les Atlantes Avant on en avait encore une autre Avant on en avait encore une autre Encore une autre Chacune de ces civilisations C'est terminé par un cataclysme Sauf la nôtre Qui est en cours On est en train De regarder l'épilogue Cataclysme Mais chacune de ces civilisations Donc peut-être Que l'Atlantide C'est terminé par le déluge Mais que 5 ou 6 000 ans avant La civilisation précédente A aussi été terminée Par un cataclysme Est-ce que c'était un déluge Ou est-ce que c'était Un tremblement terre Ou ça Je n'en sais rien Mais Donc il y a plusieurs Quelque part Cataclysmes Qui s'enchaînent Dans l'histoire De toute l'humanité Et la génèse Le période temporel Entre le restart De la carte Le développement De l'humanité La création D'une civilisation La transformation De cette civilisation L'évolution De cette civilisation Puis la chute De cette civilisation Ce sont des cycles En fait Ces choses là Elles ne prennent pas De mille ans On parle Des grandes cycles Ce serait plutôt Entre 5 et 6 000 ans On parle de 5 125 ans Sur ces trucs là Encore une fois C'est des sources Que j'ai entendu J'essaie de rester Aussi Avec les informations Qu'on peut vérifier D'un point de vue géologique D'un point de vue Tu sais Climatique Il y a eu En effet Il y a 12 000 ans Il y a eu Un énorme changement Climatique Qui a provoqué La fonte des glaces Et la montée Des océans Très soudain Tu vois Qui pourrait justifier Il y a plein d'endroits Par exemple Il y a un endroit Juste à côté De l'Angleterre C'est une île Bah en fait C'était une île Maintenant elle est sous l'eau Et on a trouvé dessus Faut que je regarde Où c'est sur la carte Mais On a trouvé dessus Tiens je vais voir Des constructions Pas que des constructions C'est La terre entière Ici là Quelque part là En fait On a trouvé Que De la terre Avec des matériaux Avec des arbres Et des choses En fait Que c'était découvert Je sais plus Comment ça s'appelle Zut Et c'est un endroit On l'a appelé L'île de je sais pas quoi Et maintenant Elle est sous l'eau Tu vois Et ça c'est un exemple Mais des exemples Non Dans l'île de Nord Stream Ça n'a rien à voir Bah ça je peux justement C'est plutôt par là Sans savoir exactement La date De l'événement Mais par exemple Dans pas mal de mythologies Très locales Comme en Corse Par exemple Tu étais sur la carte C'était pratique Il y avait un passage terrestre Entre la Corse Et la Ligurie Ce qu'on appelle La Ligurie Qui est l'Italie En fait Une région de l'Italie Plus bas En Corse Et même La Manche Entre la Corse Et l'Italie Donc du coup Il y avait des passages Terrestres carrément Il y a la légende De la Corsa Qui a donné par la suite Son nom à la Corse Qui est allée chercher Justement un bœuf Soi disant Qui s'était perdu Et elle a traversé De la Ligurie Jusqu'à la Corse Et c'est pour ça Que l'île Il s'appelle comme ça Il n'y a pas que ça Il y a aussi Cette légende De la Manche En fait Qui n'est pas très profonde La Manche Qui était Il était possible De la traverser à pied Voilà Donc il y a Beaucoup d'éléments Dans ce sens là Voilà Il y a aussi Que toute cette partie là Par exemple La mer Baltique Elle était Au dessus des eaux Au dessus des eaux Et ici L'eau Elle n'est pas très très profonde En fait Dans cette zone là Tu vois Donc il y avait La carte Elle était organisée Très très différemment Et tout ça Il n'y a pas si longtemps Que ça en fait Parce qu'à l'échelle De l'histoire De l'évolution 12 000 ans C'est pas grand chose Et ça On en trouve Des traces climatiques On trouve des choses Qu'on peut vraiment confirmer Valider Ensemble Avec un regard scientifique Voilà Ok Alors La suite Alors Du coup De sa demander A son frère Posidon De déclencher un déluge Mais Prométhée Du coup L'avait pressenti Il va vite voir son fils De Calion Et va le prévenir du déluge Il va lui donner des instructions Pour construire une arche Et du coup Lui et sa femme Pira Vont ensemble Naviguer pendant 9 jours Et 9 nuits Et vont dériver Sur le mont Parnasse Mais par contre Ils seront les deux Seuls survivants Le déluge Aura emporté Absolument tout le monde Donc Ils sont Tout seuls Et c'est là Qu'ils se mettent A faire des sacrifices A prier les dieux Et Zeus Prie pitié Pour les deux Et il envoie son fils Du coup Leur demander ce qu'ils souhaitent Et bien sûr De Calion et Pira Répondent qu'ils ne veulent plus Être seuls Alors Hermès Leur confie un pouvoir Quand deux Calions Lancera une pierre Par-dessus son épaule Un homme naîtra Et quand c'est Pira Qui lancera une pierre Par-dessus son épaule Une femme naîtra Et c'est comme ça Que se fera le repeuplement Des humains Sur la terre Alors Plusieurs questions Déjà une première constatation C'est que la reproduction Aujourd'hui C'est quand même plus Le fun qu'à l'époque On ne s'est pas d'accord là-dessus L'autre point C'est que dans cette version De l'arche Ils n'étaient que tous les deux C'est-à-dire pas les animaux Qui viennent dans cette version De l'arche Non Au même titre que Noël Pas ma connaissance Et du coup La question subsidiaire C'est du coup Qu'est-ce qu'ils sacrifient Après pour Parce que Ils n'ont que des poissons À sacrifier Des plantes Je ne sais pas Ouais Ok d'accord Ok 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 Après Après il faut voir Que des Calions Et Pira Ne sont pas tout à fait humains C'est ça ? Non Ce sont des demi-dieux Parce que des Calions C'est le fils de Prométhée Et Pronoya Et Pira C'est la fille D'Épiméthée Et de Pandore Mais ça c'est intéressant Ça il faut le dire Donc là on est dans le domaine De l'archétype Les demi-dieux C'est le domaine Des archétypes Ouais ok C'est là où ça va être L'âge des héros Et du coup Ça va être la fierté Et la bravoure Qui vont être mis en avant Et du coup Beaucoup de dieux Vont s'unir ensuite Aux mortels Qui au final Seront des demi-dieux Et du coup C'est là qu'ils vont être On va dire Servis pour combattre Les géants ensuite Parce que pendant La gigantomachie C'est intéressant à quel point Cette mythologie est 100% inversée 100% miroir Par rapport à la Bible La Bible T'as vu ? Bah ouais C'est pour ça que je dis Tout à fait C'est pour ça que ça revient encore A ta réflexion De point de vue De l'adolescent Ou de point de vue De l'adulte Mais c'est intéressant Parce que Parce que ces héros Ils sont quand même Vus comme des choses Pas forcément très positives Dans les textes bibliques Et là ils sont associés A la bravoure A tout un tas de choses Extrêmement positives Et Tout En fait Tout est fait dans ce monde Pour que quand tu te poses Des questions Tu finisses avec le concept D'un mauvais dieu Créateur Qui s'amuse En te faisant souffrir Tu vois En gros C'est l'idée luciférienne C'est ceux qui s'enferment Dans l'intellect Ils observent le monde Avec leurs yeux Ok Avec leur intelligence Et ils font leur calcul De l'analyse De la réalité Basée sur ce qu'ils observent Et ils arrivent à la conclusion Que la création a été faite Pour de la souffrance Sauf qu'ils oublient Un paramètre très important C'est qu'on est en train De totalement ignorer Le manuel de l'existence Et peut-être que le problème Tu vois Ça Ils ne le prennent pas en compte Parce que L'intelligence Ne gagnera jamais La sagesse La sagesse Elle est dans le cœur Tu vois Et donc Ils ne comprennent pas Que A l'origine de cette souffrance Ce qu'on voit C'est le fait Qu'on ignore Le manuel de l'existence Qui est fait Par le créateur Il nous a créé Voilà Il nous a créé Il a créé la réalité Et il nous a donné Le manuel Il nous a dit Les gars Voilà C'est ça C'est comme ça Je sais que ça marche Maintenant Amusez-vous Et soyez nombreux Soyez heureux Et profitez Et après L'humain Il se dit Non moi Je vais décider De manger ma jambe Et après Il ne comprend pas Mais pourquoi Ça fait mal Si je mange ma jambe Tu vois Et pourquoi Avoir une jambe C'est moins bien Qu'avoir deux jambes On est à ce niveau là Et le truc C'est que Toute l'intelligence De monde Tous les intellectos Tu sais Charpe rouge Et tous ceux Qui réfléchissent Etc Ils ne comprennent pas La base Lisez le fucking manuel RTFM Read the fucking manuel Tu veux le bonheur dans la vie Lis le manuel Je crois que Justement C'est curieux Parce que c'est une question Dont je discutais hier Et c'est ce changement De paradigme Où à un moment donné Les hommes Ils sont Pas les hommes Mais du moins Zaratoustra Vous avez entendu parler Juste brièvement Il raconte L'histoire Voilà Zaratoustra Et il a prétendu Que Dieu était mort Mais c'est pas tout à fait ça Qu'il a prétendu Il a prétendu surtout Que Dieu Dieu n'est plus une entité D'accord Mais maintenant Mais en concept C'est à dire Qu'il ne sert à rien D'anthropomorphiser l'homme Et en concept C'est quoi C'est exactement ce qu'on dit C'est une loi D'anthropomorphiser Dieu Tu veux dire Anthropomorphiser Pardon Dieu Anthropomorphiser Dieu Voilà J'ai essayé de le dire Pour rebondir sur ce que tu disais Léo C'est que Moi c'est quelque chose Que j'ai découvert assez récemment C'est qu'en fait Le satanisme et le luciférianisme Surtout le satanisme En fait Ce ne sont pas La divinification D'entités extérieures Ce n'est pas des gens Qui se mettent à genoux devant Satan Même si certains d'entre le font La plupart des satanistes De là où ça m'a amené Mes documentations C'est la divinification De soi-même Donc c'est à dire À un moment donné Et c'est ce que tu disais tout à l'heure Tu regardes le monde autour de toi Et puis ok De soi-même De son intellect De son égo Ok Le monde autour de moi C'est n'importe quoi Donc par la force La puissance de mon cerveau Je vais arriver À me servir À me sortir de ce monde Moi personnellement Moi-même Parce que finalement Vu que le monde est pourri Vu que le monde est dégueulasse Et vu que les lois naturelles C'est quelque chose Que je décide volontairement d'ignorer Et bien je vais juste servir Mon intérêt Mon égo Ce que je gagne Mon bien-être Mon plaisir Ma richesse Tu vois Et je vais utiliser quoi là-dessus Mon cerveau Et donc en fait C'est exactement ce que tu racontais Ça va au-delà de ça Parce qu'en fait Le Christ Il te dit exactement la même chose C'est beaucoup plus mesquin que ça Et plus fin aussi C'est Quand tu dis Il dit la même chose que quoi Vas-y Je n'ai pas compris cette idée Il dit la même chose Il veut divinifier l'homme Le Christ On veut non Il est devenu Dieu sur terre Il nous demande d'être la même chose Mais par contre A la différence de Il veut comprendre ce qui est l'ego Ce personnage Tu vois Qui est forgé de l'extérieur C'est un personnage fictif Et en fait Quand c'est ce personnage fictif Qui vit à travers nous Ok Et c'est à celui-là Qu'on dit Toi c'est Dieu Et toi tu peux faire ce que tu veux Et il n'y a pas de conséquences Dans tes choix Etc Etc Ça c'est du satanisme Qui est Qui fonctionne On perd avec le luciférianisme Ça va ensemble Tu vois Il y en a un Qui emmène des concepts Et le satanisme C'est juste la matérialisation De cette chose-là C'est je me rebelle Face au créateur Voilà Mais le truc c'est que le je Je me rebelle face au créateur C'est Léo qui le dit Sauf que Léo est une illusion Est une création Du monde extérieur Mais en réalité Moi ce que je suis en réalité A l'intérieur de moi C'est divin Et c'est à moi de choisir Qu'est-ce que je divinifie en fait Est-ce que j'essaie de divinifier Léo Qui est complètement en désaccord Avec les lois de l'existence Et du coup entrer en guerre Avec la création Ou est-ce que j'essaie de me divinifier C'est-à-dire de m'adapter aux lois Et de les incarner Pour que je devienne Réellement Un dieu sur terre Mais pour le faire Il faut que Léo cesse d'exister Tu comprends ? C'est la fameuse mort Et renaître en Christ Tu vois ? Mais d'ailleurs Ce qui est intéressant Ce que vous voudrez apporter C'est que Il y a tellement de gens Et puis moi j'y suis passé Et puis peut-être vous aussi Mais on s'identifie tellement A son égo C'est telle chose de tellement naturel De s'identifier à son égo Qu'on en oublie Que l'égo n'a pas toujours existé Dans notre propre vie Si jamais tu regardes vraiment La psychologie des tout petits enfants Des bébés qui marchent à quatre pattes Tu te rends compte que L'égo au début N'existe pas En fait C'est une création Qui arrive vers l'âge De un an et demi Deux ans en fait C'est même au-delà de ça Parce que l'égo Est une illusion En réalité En fait nous sommes Un grand nombre De différentes personnalités Qui avancent Vers une direction commune Parce que l'égo Ok Si tu veux parler de l'égo Aujourd'hui Je me sens bien Parce que je ne suis pas malade Je suis reposé Et du coup On se rencontre pour la première fois Et on échange Et là Tu rencontres Léo L'égo de Léo Ok Et on échange Et tu dis Waouh Léo est un gars cool Super etc Le lendemain Le lendemain Dans un autre monde Ok Tu rencontres un Léo Qui est encore malade Qui vient de se faire insulter Par Rudy Reitstadt Parce que c'est un con Et il y a toutes ces choses là Et du coup Léo il est fâché Et du coup Rudy il vient On discute ensemble Et Léo il t'envoie chier Et là tu te dis Putain Ce Léo C'est un vrai con Lequel des deux Léo Est le vrai Lequel de deux C'est l'égo de Léo Un autre jour Je peux être autre chose C'est pour ça que je dis On est une multitude De personnalités Qui essayent de s'organiser Pour avancer ensemble Vers une direction commune Et plus cette direction commune Est définie d'une manière claire Plus ce que nous sommes Peut avancer dans cette direction là Tu vois Et ça Cette espèce de On va dire De parcellisation Du soi En fait Ça justifie Ça justifie Ça explique en tout cas Les conflits intérieurs Ça explique Que quand Les différents aspects De ta personnalité Ne sont pas alignés Bah je veux dire T'es bancal Tu sais T'es pas capable De prendre une décision T'es toujours dans le doute T'es toujours dans le jugement Et voilà Donc en fait Ça justifie D'un dysfonctionnement Qui est tellement propre A notre société Tellement répandu Ce dysfonctionnement Qu'on en est arrivé à penser Que c'est l'état normal En fait De l'être humain Non en fait C'est une fragmentation De qui on est Les raisons de cette fragmentation Ce serait quelque chose Qui serait intéressant De discuter aussi Si un jour on a l'occasion Bah ça fait partie Des programmes Justement de la suite Y-Files C'est pour ça Qu'il faut qu'on finisse Avec cette série Où on finit avec l'astrologie Parce que justement L'astrologie Ça nous donne un petit peu Le calendrier Ça nous montre D'une certaine manière A quel point On ne fonctionne plus du tout Selon le manuel Et du coup La seule chose Que l'humain fait Depuis le début des temps C'est de trouver un coupable Pour son malheur Il y a très peu de gens Très peu de gens Qui ont eu la sagesse De venir et de dire Les gars C'est nous qui faisons de la merde La création elle est superbe Zaratusra On fait partie de cela Tu vois Bouddha On fait partie de cela Yeshua Fait partie de cela Et c'est le même Et le même esprit Qui se réincarne Et qui revient Et qui revient Pour dire à l'humanité Oh oh Le manuel RTFM Tu vois Vraiment Lisez le manuel Parce que la vie Elle n'a pas été faite Pour que ce soit une souffrance Si elle est une souffrance C'est à cause de vous Pas à cause de la création Vous comprenez ? On est un peu woke spirituellement 40 minutes Juste pour vous dire Il nous reste un coup Alors Parlons d'Athéna Elle est née d'une façon Peu commune Elle est sortie de la tête De son père Donc elle possède La ruse et la prudence De sa mère Métis Et l'intelligence De son père Zeus Donc pour la petite histoire Métis et Zeus Étaient ensemble Et Métis était enceinte Du coup de Zeus Et il y a Gaïa Qui a fait une prédiction A Zeus Il lui a dit Ton enfant va te détrôner Donc Zeus Décide d'utiliser sa ruse Et en fait Il va proposer un défi A Métis Il va lui dire Tiens transforme-toi en animal Oui Excuse moi Parce que là Tu viens de dire Que c'est Gaïa Mais c'était pas Prométhée Qui avait fait cette prédiction Ou est-ce que Si on fait la même prédiction Ou est-ce que c'est Deux prédictions différentes Il y en a deux prédictions différentes Il est un peu Un peu crédule L'ami de Zeus Quand même Dans cette histoire Pas très malin Donc Zeus Dit à Métis Transforme-toi en animal Elle se transforme en animal Il lui dit Elle est de plus en plus petite De plus en plus petite Elle elle s'amuse Elle prend ça au jeu Et elle se transforme De plus en plus petite Jusqu'à se transformer en mouche Alors Zeus l'applaudit Il lui dit Allez je suis sûre Que tu peux faire encore plus petite Et là elle se transforme En goutte d'eau Et la goutte d'eau Atterrit dans la main de Zeus Et Zeus l'avale Donc en fait Il avale Métis Qui est enceinte de lui Mais bien sûr On n'avale pas la déesse De la prudence Et de la ruse Sans en payer Les répercussions Ensuite Zeus un jour A super mal à la tête À un point où il a envie De se taper la tête Contre les murs Il appelle à l'aide Et là il y a son fils Héphaïstos Qui arrive Avec une double masse Il lui assène un coup violent Sur la tête Et c'est là Que Athéna est née Elle est sortie C'est pour ça Donc elle est sortie Ah oui ok J'ai essayé de comprendre Cette idée De sortie de la tête De son père Mais oui Parce qu'il avale Métis Mais en gros Zeus ne voulait pas Zeus ne voulait pas D'Athéna en fait Zeus quand il a vu Que c'était une fille Il s'est dit Il n'y a pas de danger Elle ne va pas me détrôner Donc en fait Quand elle est née C'est même son enfant préféré Athéna Donc il n'y avait pas de danger Si ça avait été un fils Ça aurait été différent Mais comme c'est une fille Qui est sortie de sa tête Il était tout content Donc la divinité De la sagesse Après on dit De la guerre Il faut se garder de ça C'est plutôt De la protection Tu vois il y a Deux types de guerres Il y a la guerre passive Le courage De je protège Ce qui est à moi Et il y a la guerre Invasive Version occident Donc là Il y a deux mots Différents pour ça En grec On va faire La différence C'est la guerre Dans les deux cas Mais Tu as deux Différentes divinités De la guerre Tu as Ares Ares c'est une enflure C'est vraiment Celui qui veut du sang On le dit en dessous Oui voilà Je le dis en dessous Et après tu as Athéna Athéna justement C'est plutôt celle Qui pose des limites Qui pose des frontières Et qui dit Vous ne passerez pas Au delà de ces limites là Et c'est intéressant C'est intéressant C'est intéressant de voir Qu'Athéna C'est l'enfant Préféré de Zeus C'est pas rien C'est une femme Premièrement Deuxièmement C'est la déesse De la sagesse Elle a plein d'attributs Positifs Et en plus Elle est protectrice Donc je dirais Qu'Athéna C'est l'archétype Féminin Qui est resté pur Voilà Et d'un point de vue Image civilisationnelle C'est la civilisation Qui n'a pas chuté En gros Et pour le coup D'une Comment dire D'une position De la femme Que peut-être En première lecture Qui nécessiterait De creuser plus Je disais Je me positionnais Que je trouvais ça Assez misogyne Pourtant on te donne Un archétype de femme Qui est tout Sauf une petite chose fragile En fait C'est une femme Qui est forte C'est une femme Qui compte C'est une femme Qui est là Et quand elle est là Tu dois tenir compte d'elle Et donc pour le coup On renverse complètement La vapeur Et on avait Pandore Qui était une espèce D'image d'archétype De la femme Qui était quand même Pas vraiment très enviable Et là on a un nouvel archétype Qui pour le coup Peut devenir un modèle Dont on peut s'inspirer C'est bien les grecs C'est plus ancien C'est plus ancien Athéna C'est plus ancien Que Pandore C'est Pandore vient après Il y a un côté chez elle Je suis paumé Désolé Il y a un côté chez Athéna Qui est la protectrice Du foyer Alors qu'est-ce que Foyer pour une famille C'est la maison Qu'est-ce que le foyer Pour une tribu C'est le village Et qu'est-ce que le foyer Pour un peuple tout entier C'est le pays C'est la civilisation En quelque sorte Ouais c'est exactement ça Donc les caractéristiques Qui manquaient à Pandore Bah voilà C'est Athéna Qui les a Alors Dis nous la suite Alors du coup Elle va aider Beaucoup de héros Par exemple Elle va aider Persée à convaincre La méduse En lui donnant son bouclier Elle va inspirer Le cheval Aux grecs Et ensuite Elle va aider Ulysse à rentrer à Ithaque Et ensuite Elle va Attends C'est quoi C'est quoi C'est trop Elle va inspirer Le cheval Elle va inspirer Parce que là T'as dit des morts Je suis même pas sûre Qu'ils étaient dans l'ordre Pardon Je vais reprendre Donc en fait Il a été percé D'accord Voilà Elle a inspiré l'idée Voilà Du cheval Du coup Du cheval De trois Pas du cheval Du cheval Parce que le cheval Non du cheval Oui de trois Oui oui Le cheval de trois Donc ce fameux cheval Où ils se sont cachés Pour arriver à rentrer Derrière les remparts De la ville ennemi C'est ça Et c'est comme ça Qu'ils ont gagné la guerre De trois C'est ça Voilà Elle va aider aussi C'était les macs Télémaque Ainsi que Prométhée Quand ils récupèrent le feu Et donc du coup Athéna Elle inspire Audace et sans froid Une nouvelle forme de bravoure Et d'ailleurs C'est une forme de bravoure Qui est guidée Par la réflexion Et la ruse Et non par la fureur Désordonnée Et aveugle Donc elle se présente Comme l'opposé Vraiment de son frère Arès Qui lui aussi Dieu de la guerre Et comme on le disait Lui c'est vraiment Le dieu du carnage Et du sang Alors qu'elle Elle met l'intelligence Au profit de la guerre Pour parvenir à la paix Et non directement A l'extermination De l'ennemi Donc il y a vraiment Deux différences Un mètre en contexte Dans on va dire La guerre d'information Dont on parle Par ailleurs Dans certains sujets En fait c'est plus Une guerre d'Athéna Qu'une guerre d'Ares A ce moment là Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire C'est ça Il va venir certaines choses La deuxième guerre mondiale C'était version Ares La troisième guerre mondiale Qui accourt actuellement C'est plutôt version Athéna Voilà Elle se fait Alors Suite Au fil du temps Au fil du temps Les bœufs Elle va enseigner Les nombres aux femmes La cuisine Le tissage Le filage Elle inspire La construction des navires Le travail du bois Le polissage des planches L'ajustement des différentes pièces De la charpente Elle va vraiment Leur apporter Beaucoup beaucoup De savoir Pour développer Cette prospérité Donc Athéna Elle est vraiment Le symbole De la civilisation Et donc là On a encore cette idée Qui revient C'est qu'à un moment donné On est dans un état Assez primitif En termes de connaissances Et on a une entité Qui débarque Et qui t'apprend D'un coup d'un seul A faire Je veux dire là En l'occurrence Les bateaux Mais dans l'histoire Qu'on a des templiers Qui reviennent de Jérusalem Et d'un coup d'un seul Tu faisais des petites cahutes En bois Et maintenant Tu construis des cathédrales Qui font 500 mètres de haut On a encore cette idée Qui réapparaît D'un savoir Quelque part Qui était caché Et qui est donné à l'homme Je pense que c'est une question De sédentarisation C'est le fait que C'était des petits groupes nomades Et que d'un coup Ils se sont posés Et que La civilisation a pu se créer Tu vois Et quand tu te poses Et quand t'as pas à t'inquiéter Ou à aller chasser Pour la nourriture Et tout ça Tu te poses des questions différentes Et c'est là où Le développement Commence Donc là c'est pour moi La reconstruction D'une civilisation Post Atlantide Et du coup Athéna C'est une femme C'est elle qui donne corps A toutes ces idées Venant du ciel Et qui crée Cette civilisation Et qui la protège On a l'impression Que c'est un peu La mère de la civilisation Hellénique Tu sais Grecque En quelque sorte C'est ça Et d'ailleurs Il y a une anecdote intéressante C'est celle Justement de la région d'Attica Parce qu'à un moment donné Il y avait une attribution Entre les dieux Qui c'est Qui va gouverner Sur quelle zone De Grèce Etc Et Attica Là où se trouve La ville d'Athènes Aujourd'hui Elle s'est disputée Entre Athéna Et Poséidon Et au final En fin des femmes Je ne sais plus trop Comment ça se passe Mais c'est Athéna Qui est un hérite Justement de cette région Et la ville d'Athènes Était Et défié en son nom Voilà Et c'était aussi là Où on a eu La création de la démocratie Et des choses Qui ont permis Aux civilisations De continuer A s'étendre Dans Dans de bonnes conditions Alors Apollon L'ombre et la lumière Donnez-moi une lyre Et un arc Et je transmettrai Les dessins Infaillibles de Zeus Ce sont Les premiers mots D'Apollon Alors Dans sa naissance Du coup C'est Létho et Zeus Létho qui est La déesse de la nuit Alors Létho et Zeus Sont ensemble Elle est enceinte Mais il a son épouse Hera Qui est très très jalouse Qui l'apprend Et qui décide de lancer A la poursuite de Létho Le serpent Python Et Hera décrète Que Létho ne trouvera Pas de repos Là où le soleil brille Donc du coup Elle erre pendant des mois Et un jour Épuisé Elle arrive sur une île De la mer Égée Et juste à temps Pour accoucher Des jumeaux Apollon et Artemis Et d'ailleurs Cette île Elle a émergé Après la chute D'Astéria En fait Astéria C'est la sœur de Létho Et Zeus avait fait Des avances aussi A Astéria Mais Astéria avait préféré Se jeter dans l'eau Plutôt que d'accepter Ses avances Et là où elle s'est jetée L'île est apparue Qu'on appelle L'île de Délos Les dieux des mythologies grecques Ce n'est pas vraiment Des dieux Dont tu peux t'inspirer En fait Tu vois Contrairement à ce qu'on peut avoir Tu vois l'archétype de Jésus Tu dis Vrai vivre comme le Christ C'est une ambition Qu'on peut avoir dans la vie De vivre comme le Christ Ce n'est pas du tout Une ambition qu'on peut avoir De vivre comme Zeus Parce que quelque part Il fait n'importe quoi De Zeus Imagine toi Avec plein de trous Des dents D'accord Que les hommes En fait Ils sont venus combler Et essayer de mettre A leur image Des événements Qui sont censés Transmettre C'est ça Il y a des restes Des fragments Et le reste Comme a très justement Expliqué Nicolas C'est rempli avec l'imagination De ceux qui ont lu Les textes Mais qui n'avaient ni Les connaissances de l'époque Ni le contexte Ni quoi que ce soit Malheureusement C'est comme ça Souvent qu'on a L'interprétation Des légendes Ou des mythologies Ou des religions Oui Un char tiré par deux signes Les signes On parle de quoi ? Des oiseaux là ? Ok C'est C-Y Il faudra corriger Parce que sinon C'est les signes Qu'on voit Tu sais Où est-ce que c'est un signe ? Ok Ouais Ah oui Excusez-moi Effectivement Voilà Alors Apollon Qu'est-ce qu'il fait Apollon ? Il se donne un but Pour lui Il va être celui Qui va révéler le destin Aux hommes Donc Il lui faut un lieu D'abord Pour construire son temple Donc il part avec son char Et c'est de signes Avec un Y Et il arrive au milieu D'une forêt Et la gardienne de ce lieu C'est Telphousa Et du coup Apollon Fait comprendre clairement Qu'il veut faire son temple ici Mais Telphousa va le duper Et va lui dire que Même si c'est un magnifique endroit Il ne peut pas faire son temple ici Parce qu'il y a beaucoup de vacarme Et du coup Il lui vante un autre lieu Pas loin d'ici Le Montparnasse Il lui dit Là-bas c'est magnifique Et ce sera l'endroit parfait Donc du coup Il y va Et il regarde autour de lui C'est vrai que c'est magnifique Il y a un magnifique vallon Et d'un coup Il sent qu'il y a quelque chose derrière lui Et là C'est Piton Le terrible serpent Que Hera avait lancé A la poursuite des Leto Et qui a du coup Retrouvé son enfant Apollon Et du coup Il y a eu un long combat Violent Et c'est Apollon Qui triomphe Et d'ailleurs Ensuite Il va rendre hommage A Piton Parce que juste en dessous On peut voir que Gaïa C'est elle qui a donné naissance A Piton Et elle était furieuse De voir qu'il était mort Par Apollon Donc elle va se plaindre Auprès de Zeus Donc Zeus va l'envoyer Se purifier dans la vallée de Tempée Et du coup Apollon va rendre hommage A Piton Qui l'a tué En instaurant les jeux pithiques Ca va être des concours musicaux Les jeux pithiques Donc il lui donne ce nom Pour rendre hommage A Piton Le serpent Qui l'a tué C'est curieux quand même Il y a beaucoup de choses Qui se passent Sur ce mont Mont Parnasse Il y a Decalion Avec Pira Qui arrive sur le mont Parnasse Même si Pour Noël C'est plutôt le mont Arara Qui est à la frontière Entre l'Arménie et la Turquie Et maintenant Il y a Apollon Qui établit son temple Sur le mont Parnasse Ca doit être un lieu particulier Vraiment particulier C'est un mont Qui est très élevé Et qui est proche d'Athènes Voilà C'est Parnassos Et je pense Qu'il mettait les dieux Sur les altitudes Voilà Pour des questions De rhétorique Voilà Ok le mont Parnasse C'était la demeure des dieux Là Dans la Turquie Non c'est Olympe C'est ça C'est un autre mot C'est pas le même D'accord C'est pas le même Non Mais moi ce que je trouve Surtout très intéressant Et c'est surtout ça Qu'il ne faut pas oublier Et pas sauter C'est que Il fait son temple Il finit par faire son temple Et il fait les jopithiques Et tout ça Mais il écrit Sur le fronton De son temple Connais-toi Toi-même Et là C'est là C'est là On a les premiers Croisements Avec Une version Plus positive Plus Plus responsable D'un point de vue humain Plus Ok Je cherche Je cherche à me connaître Voilà Intéressant Parce que moi Connais-toi toi-même Quand j'étais à l'école On attribuait cette phrase A Socrate Si je dis pas de bêtises Alors qu'en fait Ce serait plus ancien que ça Vu que dans la mythologie grecque C'est attribué à Apollon Petite réflexion comme ça Que je me faisais Du temple d'Apollon Le temple d'Apollon Donc Mais raconte-nous un peu L'histoire Lara Est-ce qu'on a sauté Quelque chose là ? Ou est-ce que j'ai pris de l'avance ? Juste quand il avait construit Son temple En fait il lui fallait des prêtres Et à ce moment là Quand il réfléchit Au prêtre qu'il avait besoin Il voit un bateau au loin Avec des naufragés Et en fait c'était des crétois A moitié morts De faim et de soif Il les sauve Et il leur dit En échange vous me servez Et vous devenez mes prêtres Donc du coup ils ont accepté Et c'est devenu des prêtres Et du coup d'ailleurs Il cherchait un nom A donner au lieu de son temple Et les prêtres lui font remarquer Qu'il avait pris l'afférence d'un dauphin Pour les secourir Et du coup Apollon va décider de nommer Le lieu Delphes Et dauphin en grec Se dit Delphiste Donc du coup ça a donné Delphes Et c'est ça qui est intéressant C'est à dire qu'Apollon Il va aller chercher Des pêcheurs Parce que les marins Qui étaient en train de se noyer C'était pas juste des marins C'était des personnes Donc tu vois quoi tu fais Un parallèle avec le Christ là ou pas ? Moi c'est ce que ça me fait Bah il y a Il y a C'est pas moi qui le fais C'est pas moi qui le fais Je te demandais si c'était ça ton idée là Parce que tu restais très évasif Ok tu fais un parallèle entre Simon Et les copains là Que Jésus récupère pour aller Pour aller faire les apôtres quoi Et la section des pêcheurs ici Et ça on va parler C'est parce que c'est L'arrivée du Christ A lancé officiellement L'ère des poissons D'accord Et la connaissance de soi-même Permet à un humain De s'élever Et de sortir de l'eau Et donc Il y a des poissons D'un point de vue astrologique Comme on l'avait vu Dans une émission précédente C'est ça Ok d'accord Mais je trouve que Justement dans cette histoire Apollon il a quand même Pas mal d'attraits Christiques en fait Bibliques Par exemple Il se veut être la voix Enfin le porte-parole De la volonté de son père Zeus C'est la première chose Qui dit Ensuite C'est quelqu'un Qui arrive à vaincre le serpent Les attributs Qui lui sont donnés L'arc Est un attribut royal C'est ça Donc il y a beaucoup de choses Qui s'enchaînent A ce niveau là Et en plus Il y a un astre Qui lui est associé Et qui est également Associé au Christ C'est Le soleil C'est Voilà C'est pour ça Que je précise Cette histoire De marins De pêcheurs Et tout ça Et le connais-toi Toi-même Parce que le message Du Christ Quand on le comprend Dans toute sa splendeur Il est magnifiquement simple Dieu il est en toi Pas à l'extérieur Le royaume Il parle du royaume des cieux Et on a dit Ce qui est les cieux Les cieux C'est le monde De l'imagination Des pensées Le monde invisible Tu vois Et ce royaume là On n'a pas accès Depuis l'extérieur C'est depuis l'intérieur Donc quand tu te connais Toi-même Bah tu connais Les portes vers le royaume Des cieux Et donc là C'est exactement La même chose Connais-toi Toi-même Et d'ailleurs Il y a un truc Il y a une phrase Qui avait dans un des temples Comme ça Où il y avait écrit dessus Une phrase Comme Dan Brown Aimerait beaucoup Et en fait C'est une phrase Miroir Tu peux la lire Dans les deux sens Et ça dit la même chose Lave Lave tes péchés Pas seulement Ton apparence Excuse-moi Lara Une petite question J'ai une espèce De petit souvenir Dans un coin de la tête Qui semble me dire Que Apollon et Hermès C'était la même Personne Ouais Apollon et Hermès En fait C'était la même chose En fait Non C'est complètement faux C'est comme idée Hermès c'est le messager Et Apollon c'est Le dieu de la lumière D'accord Le dieu solaire Ok Du coup je corrige Un petit peu Les mauvaises Les mauvaises Et vous savez Ce qui me surprend Dans cette histoire D'Apollon Je vais le dire Parce que j'y pense Maintenant C'est cette histoire Que On a promis à Zeus Un fils Qui allait le détrôner À un moment donné Etc Dans le mauvais sens du terme Et Vu Et Bon Zeus Après il y a les romains Ils l'ont appelé Jupiter On savait le nombre des planètes Il y a les associations Les représentations Des dieux matériels Et spirituels Etc Et bien Apollon Vu que Vu que son astre C'est le soleil N'est-ce pas C'est celui maintenant Qui est au centre Des intérêts De la terre Et de l'humanité Est-ce que ce serait pas Ce fils là justement Et si on regarde En tête le fait Que La version Qu'on a ici C'est la version Des adolescents Un petit peu En rébellion Peut-être qu'en fait A l'origine De la prophétie Elle disait pas Que le fils va détrôner Zeus Peut-être que le fils Va permettre La réunion Entre l'humanité Et Zeus Donc peut-être Qu'il y a autre chose Qu'il y a autre chose Et que c'est une version Des anciens grecs De parler De la réunification Entre L'humain Vu par le créateur Et l'humain Vu par l'humanité Parce qu'actuellement Ça marche pas ensemble En fait Puisqu'on est en train De faire des parallèles Moi ce que je me souviens C'est quand on parlait Des sumériens On avait Une divinité Qui était tout en haut De la pyramide des divinités C'était Hanou Ok Qui faisait un peu N'importe quoi Et qui avait un de ses enfants Aide-moi Lara C'était Mardou Quand il me semble Un de ses petits-enfants Qui en fait Était Un archétype Extrêmement positif Qui allait amener L'humanité A une phase de maturité Des choses comme ça On retrouve un peu Cette espèce de parallèle Entre Zeus Dans le rôle d'Anou Et Mardouk Dans le rôle d'Apollon Est-ce que ça ressemble Non c'est pas Zeus Parce que Hanou En fait il est tout en haut Dans le ciel Lui il s'occupe de rien du tout Il est vraiment tout en haut C'est Mardouk Et c'est Enki Peut-être le parallèle Que tu faisais avec Prométhée Non ? Avec Prométhée Peut-être Mais J'ai l'impression Que c'est un parallèle Mais je suis un peu Ouais Il y a un parallèle C'est Zeus C'est Mardouk Ouais C'est pas C'est pas Bref Allez Les amours d'Apollon Il reste 20 minutes les amis Yes Ouais justement C'est pour ça Un jour Eros joue un tour à Apollon Alors c'est pas Eros L'amour primordial Le principe créateur Qu'on a vu C'est un autre Eros Qui est le fils d'Aphrodite Et qui représente Le désir charnel Donc il tire une flèche Sur le Oui voilà Il tire une flèche Sur le cœur du dieu Qui tombe amoureux De la nymphe Daphné Et une flèche de plomb Dans son cœur à elle Qui la rend insensible Donc Apollon La courtise Mais elle elle fuit Parce que du coup Elle a reçu une flèche de plomb Elle ne ressent rien Elle est insensible Donc il la suit Il la rattrape Mais Daphné A un moment donné Supplie son père Son père Qui est le fleuve Péné Il le supplie de l'aider Donc le dieu l'entend Il se lève Il j'ai des flots Et en fait Il pointe son sceptre Sur son cœur Là où il y a La flèche de plomb Et il la transforme En arbre Mais c'est pas N'importe quel arbre Il la transforme En laurier Et Apollon se précipite sur elle Mais c'est déjà trop tard Elle est transformée en arbre Et du coup Il cueille une branche Sur cet arbre Et désormais Ça décorera sa lire Et ornera la tête des poètes Et d'ailleurs Pour la réformation Daphné en grec Ça veut dire laurier J'ai pas compris en fait Vraiment cette histoire Du coup Apollon Il tombe amoureux D'une personne Cette personne N'est pas amoureuse de lui Apollon il veut Elle elle veut pas Et qu'est-ce qui fait Que en fait Son père en fait Il pointe le sceptre Sur son cœur Pour lui montrer Qu'en fait Le problème ne vient pas D'Apollon qui la poursuit Mais de elle Qui est maintenant insensible Et du coup Pour la protéger Il la transforme en arbre Parce que c'est trop tard Elle a une flèche de plomb Dans le cœur Ah ok 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 Et bah L'histoire du Christ Encore une fois Parce que c'est N'oubliez pas les noces Qui nous attendent A la fin des temps Tu sais Où il y a une nouvelle femme Qui vient Et que le Christ se marie Et tout ça Tout ça En fait c'est Tout comme Il y a une femme Comme Athéna Qui représente la civilisation Cette femme Elle doit être Avec un homme Et c'est le sacré féminin Et le sacré Masculin Quand ils se réunissent Ensemble Oh j'ai dit des mots Sectaire là J'ai oublié ça Parce que c'est vrai Si on lance ce genre de sujet Mais Il faut les deux Pour avoir une civilisation En équilibre On verra toujours Des civilisations Créées par exemple L'Atlantide C'était Poseidon Là la Grèce Et Athéna Mais il n'y a pas eu de civilisation C'est assez intéressant Ensemble Elle est enceinte Elle est enceinte Mais va savoir pourquoi Elle tombe amoureux D'un mortel Et du coup Elle a trompé Il s'appelle Iskis Et en fait Il y a un corbeau Qui était chargé De veiller sur Coronis Qui va prévenir Apollon Et qui va lui dire Elle t'a trompé Avec un mortel Et depuis Apollon va le maudire Et il était blanc de base Il va avoir un plumage noir Donc il va tuer L'amant Le mortel De Coronis Et il va la mettre Elle sur un bûcher Et avant qu'elle brûle Entièrement Il va arracher Son fils De son ventre Qui s'appelle Asclepios Peut-être que je retire Sur ce que vous avez dit Sur le fait Qu'Apollon Est une entité Extrêmement positive Peut-être que Je me suis un petit peu avancé Vous m'excusez C'est pour ça Ça s'appelle L'ombre et lumière Apollon Je pense que là On est encore Dans une déformation Des faits Je ne pense pas du tout Que l'histoire Elle s'est déroulée De cette façon là Que ce soit d'un point de vue Mythologique ou réel Je pense qu'il y a toujours Cette idée de montrer Tout ce qui est sacré De le désacraliser De lui donner Des attributs humains En fait Et pas seulement N'importe lequel C'est les pires attributs humains Donc Zeus devient Le pire des connards Apollon aussi Parce que Est-ce que tu penses Qu'il y a une volonté De le tirer vers le bas Ou c'est un trait naturel De vouloir anthropomorphiser Il y a une volonté Une défasse Ou tu préfères pas aller Dans ce sujet là ici J'aimerais bien L'aborder un jour Ce sont des entités spirituelles Qui se manifestent À travers des entités humaines Après Exactement Ça me fait penser C'est exactement Comme le Christ En fait Rappelle-toi Comment il a été décrit Par les pharisiens Et les scribes Et par la suite En fait De quelle manière Il a été décrit Le Christ Mais également Marie Aussi Ils étaient décrits Sous des aspects Horribles Donc il faut voir Qui c'est qui écrit Cette partie Du bouquin C'est ça C'est exactement Qui écrit l'histoire Du coup Asclepios C'est celui Qu'est-ce qu'il avait fait Quoi déjà Asclepios C'est le serpenteur C'est le serpenteur Et on va en parler Au prochain épisode D'Asclepios Donc Ok Donc là On reboucle Avec ce qu'on veut faire C'est que Pourquoi on parle De toute cette mythologie C'est parce que En fait Quand on va parler D'astrologie Il y a un certain nombre De ces grandes figures Qui sont dans le ciel Et Donc voilà Il fallait se familiariser Avec elle Donc le serpenteur C'est le 13ème signe Du zodiaque Qu'on a mentionné Dans l'émission Quand on parlait de ça C'est ça Voilà Cool Et il y a aussi Des attributs Il a des attributs En fait On remarque La réalité C'est comme des fractales On a vu Moïse Qui a levé le serpent Dans le désert On a vu ensuite Le Christ Tel que c'est décrit Dans la Bible Comme Moïse A levé le serpent Le Christ doit être levé Dans la croix Et On a l'immortalisation De ça Qui finit dans le ciel Avec L'existence De cet être Voilà Serpentaire Qui est Le 13ème apôtre D'une certaine manière Parce qu'on parle du Christ Et les 12 apôtres En disant 12 c'est un numéro important Etc Mais si tu comptes Les 12 apôtres Plus Le Christ Ça fait 13 Donc peut-être Donc peut-être Qu'on est en train De mesurer notre temps D'une manière Pas du tout Cachère On peut dire Selon le manuel Voilà Et il y a des choses Très intéressantes Qui on va aborder Au prochain live Parce qu'il y a moyen D'organiser notre temps D'une manière Qui est beaucoup plus En accord Avec les étoiles Avec le soleil Avec la lune En tout cas Notre corps le fait déjà Les animaux le font déjà Il n'y a que nous Avec nos calendriers À la con Qui avons Changé tout ça Et du coup On ne sait plus Qu'est-ce qui est quoi En fait Voilà Il y a un truc quand même Attends juste Puisqu'il nous reste encore Quelques instants Pour revenir sur ce que tu viens de dire Et un aspect que je trouve Très intéressant C'était que Cette notion de serpente Là tu viens de faire un parallèle Que peut-être le serpentaire Pourrait être associé Au Christ Entouré de ses douze apôtres Ok Et donc là Tu as fait aussi La mention De Moïse Qui lève ce serpent Sur une espèce de grand bâton Qui est représenté parfois Par une croix Et que quand on regarde Les yeux vers ce bâton On dit qu'on croit en Dieu On a une guérison Contre les menins de serpents Et tout ça Et donc en fait Moi ce que je voudrais Pointer du doigt C'est cette espèce de D'ambivalence De la créature du serpent Parce que bon Si tu lis la Bible Première phrase Le serpent c'est le méchant du début A cause de qui On s'est fait foutre dehors du paradis Et donc ouh Serpent pas bien Mais si tu vas un petit peu plus Dans le détail Avec ces deux espèces Que je viens de mentionner On a aussi le serpent Qui peut être associé au Christ Je pense qu'il y a Une espèce de symbolique Qui est intéressante À creuser de ce point de vue là Donc voilà Vous voulez juste mentionner C'est justement C'est justement Le serpent symbolise La même chose C'est juste que cette chose là Elle est ni positive Ni négative Elle l'est Et en fait C'est comme dans beaucoup de choses Par exemple Quand la Bible te parle des ténèbres Il ne faut pas s'imaginer Un trou obscur Avec des monstres dedans Comme le font beaucoup Tu vois Les ténèbres C'est littéralement Absence de lumière Point C'est tout ce que ça veut dire Mais L'humanité Avec son imaginaire A donné Un corps A quelque chose Qui n'en a pas Et en fait On a fini par Polluer les cieux Là c'est pareil Pour le serpent En réalité Le serpent C'est un symbole De quelque chose Alors justement On va essayer de le comprendre Le mieux possible La prochaine fois Et dans la suite Des live Justement Enfin des émissions D'Y Files Parce que C'est un C'est un symbole Qui est très mal compris Qui dualise Qui dualise l'humanité Depuis très longtemps Tu vois Et moi je comprends pas Pourquoi c'est mauvais Si dans le signe De la médecine Tu as Le bâton Avec les deux serpents Tu vois Le caducé Voilà C'est peut-être un bon exemple A prendre en 2018 Mais en 2022 Je suis pas sûr Que ce soit encore Un exemple qui soit très pertinent Celui que tu viens de prendre Mais Juste moi Ça n'engage que moi Ils en ont enlevé un Maintenant Il n'y a plus qu'un seul serpent Justement C'est intéressant Bon Les amis Si vous avez d'autres choses A ajouter C'est maintenant Sinon On se donne rendez-vous Pour le prochain Y Files Qui sera A partir de la semaine prochaine Je pense qu'on va Commencer à publier Vendredi soir Donc On va voir Soit on le fait en direct Soit on va voir Comment on s'organise Mais On revient A cette idée De un live De l'autre émission Qui on fait Les mardis À 20h30 Et un live Avec Y Files Parce qu'on va commencer À attaquer des sujets De plus en plus actuels Avec Y Files Et l'astrologie Justement Sera un rempart Une transition Vers Ces sujets Plus actuels Et plus Nécessaires Aujourd'hui Alors Si je dis au revoir Ok je prends le lead Moi j'ai rien à ajouter De plus A part te dire Merci Lara Pour ses recherches Et ses informations J'ai appris Voilà Plein de choses Donc c'était très très intéressant Voilà Écoutez On se voit bientôt Allez en paix Les frères Les seuls Je vous embrasse très fort Et puis on se revoit très bientôt Pour ça Ou pour autre chose Restez curieux Restons curieux Le monde nous réserve Beaucoup 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 De surprises La nature profonde De la réalité N'attend que d'être explorée Sur ce Je vous laisse A plus Merci à vous Je vous dis à la semaine prochaine Pour l'épisode De l'astrologie J'ai hâte Prenez soin de vous Et bonne fin d'après-midi A tous Alors Soyez bénis Et marchez en paix Et à très bientôt Ciao Ciao Generic Thierry Hum Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501